Lorsque les troupes fidèles au roi Jean ébranlèrent le château de Rochester, le glas sonna pour les rebelles qui s'y trouvaient. Ils se rendirent au bout de quelques jours. Mais les barons rebelles ne voulaient pas se rendre. Leur allié, le prince Louis de France, avait envoyé une troupe d'invasion afin de les aider à renverser le roi Jean. À la fin de l'année 1216, le roi attrapa la dysenterie et mourut. Son fils de 9 ans fut couronné et devint le roi Henri III. La protection de la couronne revint alors au régent du jeune roi. Le chevalier légendaire de 70 ans, Guillaume le Maréchal. Le défi était pratiquement impossible à relever. L'Angleterre s'effondrait. Les rebelles s'emparaient des villes les unes après les autres. De son côté, Guillaume le Maréchal guettait le moment propice pour écraser les rebelles. En mai 1217, l'occasion qu'il attendait se présenta enfin. Guillaume découvrit que les rebelles prévoyaient d'assiéger simultanément les châteaux de Dour et de Lincoln. Face aux troupes rebelles dispersées et affaiblies, Guillaume le Maréchal marcha sur Lincoln avec son armée. D'un côté de la ville, le château était toujours aux mains des royalistes, placés sous le commandement de la redoutable dame, Nicole de la Haie-du-Puis. Mais les rues de la ville étaient contrôlées par les rebelles. Le 20 mai 1217, les renforts royalistes dirigés par Guillaume le Maréchal arrivèrent pour reprendre la ville des mains des rebelles. L'avenir de l'Angleterre dépendait du succès de cette mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Les troupes du roi occupaient le château de Lincoln alors que les rebelles contrôlaient la ville extérieure. Les défenseurs devaient tenir le château en attendant l'arrivée des renforts menés par le chevalier du roi, Guillaume le Maréchal. Les troupes de l'Arrivée des renforts menés par les annuelles du recensif. Les enfants sont proutés en arrière! Les troupes de l'Arrivée des renforts menés par la ville de l'arrivée des renforts menés par les journées du Maréchal. Les troupes de l'arrivée des renforts menés par le déliance à la pression des renforts. Sous-titrage ST' 501 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 Si les hommes du roi voulaient lever le siège français, il leur faudrait détruire les forts ennemis et pourtours de Lincoln. L'armée du roi rasa les dernières infrastructures militaires rebelles mais le siège français se poursuivit. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada